Salut à tous et bienvenue dans le making-of de Parleur. A l'origine de Parleur, il y a ce costume que je porte actuellement. Je l'ai trouvé en vente sur Ebay et tout de suite je me suis dit, ça serait cool si on faisait un court-métrage historique avec ce costume. Du coup j'ai envoyé un message à Nico pour lui proposer d'écrire un petit court-métrage sans grande ambition avec deux personnages qui discuteraient autour d'un feu de camp et dont l'un des deux serait un soldat de l'armée napoléonienne. A la base, on pensait tourner ce projet en avril et le faire participer au concours organisé par la marque D-Delight dans lequel on devait tourner un court-métrage et faire ensuite un tutoriel détaillé sur comment on avait éclairé telle ou telle scène. Manque de bol à cause du confinement, c'est tombé à l'eau, mais on a quand même décidé de le tourner hors concours pendant l'été afin de profiter de l'acalmie post-confinement. Il nous fallait donc une forêt, un feu de camp et idéalement un cheval. Chose pas si facile que ça à trouver, surtout en région parisienne. Je me suis donc encore une fois tourné vers ma région d'origine, le Limousin. J'ai posté un message présentant le projet sur un groupe Facebook et j'ai eu plein de réponses de gens super motivés pour participer au projet. Et dans le lot, il y avait Corentin qui m'a dit qu'il avait une jument et qu'il pouvait proposer ce projet dans son centre équestre. Il m'a donc donné les coordonnées de Thierry, le patron du centre équestre du Moulin d'Egmarde, au nord de Limoges. Et autant le dire direct, leur équipe est trop cool. J'ai été super bien accueilli et ils étaient tous hyper emballés par le projet. Donc on avait notre lieu, maintenant il nous fallait des acteurs. Concernant le casting, vous connaissez à connaître la chanson, un des deux rôles principaux revenait de droit à Nicolas. Et c'était donc celui de Louis, jeune lieutenant de la Grande Armée embrigadé dans ses idéaux napoléoniens. Et face à lui, un nouveau venu à l'avectant, Geoffrey Lopez. Geoffrey est un ami de Nicolas et il était parfait pour endosser le rôle de parleur, l'ancien révolutionnaire déçu par la politique de son pays et devenu mercenaire. Geoffrey, qui en plus d'être un acteur talentueux, est également escrimeur et qui a donc chorégraphié le combat de la scène d'intro face à son camarade de scène, Nicolas. Un autre Nicolas. Avec qui il pratique l'escrime artistique depuis plusieurs années. Concernant les deux brigands, ils sont tous les deux interprétés par Étienne et Jérémy. Étienne qui a été plusieurs fois régisseur sur les tournages de l'avectant, et Jérémy qui est lui aussi un nouveau venu et qui participe notamment à la websérie Hawkland de notre ami Sébastien Fauché qui est chargé de filmer quasiment tous les making of de l'avectant depuis 2015. Tout est lié et tout converge vers Limoges. Parleur a nécessité trois jours de tournage répartis en deux sessions. La première des deux sessions de tournage a eu lieu en août 2020 entre les deux confinements et c'était toute la scène de nuit. Car il faut savoir une chose, c'est que depuis 2017 et les premiers tournages nocturnes de l'avectant en production, on les a toujours fait l'hiver, donc dans des conditions vraiment rudes pour l'équipe. Du coup je me suis dit, cette fois-ci ne faisons pas la même erreur et tournons en été. Sauf qu'au mois d'août, la nuit elle tombe pas à 17h comme pour Evil Night, non, elle tombe à 21h, soit 4h plus tard, ce qui a entrainé du retard et fatalement une fin de tournage à 4h du matin. Bon à la limite, si jamais il faisait bon, c'est pas un problème, sauf que pas du tout, il faisait super froid, exactement comme quand on tourne en hiver. Mais on a quand même eu une équipe au top qui est restée motivée jusqu'au bout de la nuit et des hôtes adorables puisque Corentin, qui était notre contact au centre équestre du moulin d'Egmarde, est resté avec nous jusqu'à 3h du matin pour canaliser Ultime, le destrier de parleur à l'écran, qui après 6h de tournage n'avait qu'une envie, c'était de se débarrasser de Geoffrey et d'aller dormir. Corentin a même fait une petite apparition à l'écran puisque c'est lui qui galope de dos à la fin du court-métrage. D'ailleurs, en parlant de la fin du court-métrage, vous vous souvenez de ce plan où parleur se retourne de manière énigmatique et avec un regard plein d'amertume ? Et bah on avait oublié de le tourner quand on avait encore Ultime. Du coup, Geoffrey a dû non seulement jouer parleur, mais il a aussi dû jouer le fait d'être à cheval, sans cheval. Et le pire, c'est que les gens n'y ont vu que du feu. On a donc tourné de 21h à 4h du matin, soit 7h d'affilée, ce qui nous a permis de mettre en boîte toute la séquence de nuit. Et ça devait s'arrêter là. Puisque l'intro initialement écrite par Nicolas n'avait pas pu être tournée ce soir-là, le court-métrage devait donc commencer par Louis qui se réveille, et l'embuscade des brigands était rappelée dans les dialogues, mais pas montrée. Sauf que déjà que la scène de nuit n'était pas super dynamique, là on aurait vraiment dit un mauvais téléfilm français. On a donc décidé de réécrire totalement l'introduction, et de redescendre un week-end entier à Limoges, afin de la tourner, mais cette fois-ci en journée. On est donc redescendu au Moulin des Guemardes en octobre 2020, peu de temps avant le second confinement, pour tourner la scène d'intro de parleur. Pour l'occasion, on a été rejoints par Nicolas, frère d'armes de Geoffrey, Valentin en tant qu'assistant réalisateur, oui car sur le premier tournage de nuit on n'avait pas d'assistant réel, ne faites jamais ça, vraiment, et Étienne et Jérémy en tant que brigands. Chris quant à lui, notre régisseur sur le premier tournage, a eu un imprévu la veille du départ, et Étienne qui était censé venir en tant qu'assistant régi et figurant, s'est retrouvé dans l'urgence catapulté régisseur principal et toujours figurant. Ah, les tournages bénévoles et leur univers impitoyable. Malgré ce revirement de situation et épaulé par Adèle à la régie, tout s'est bien passé et on a pu organiser le tournage presque comme si de rien n'était. Parmi les nombreuses choses qui ont été vues à la dernière minute sur place, la chorégraphie de combat en faisait partie. Geoffrey et Nicolas étaient habitués à faire de l'escrime artistique, mais une chorégraphie ça se travaille un minimum normalement pour qu'elle paraisse bien fluide à l'écran. Sauf qu'on n'avait pas du tout eu le temps d'en préparer une. Du coup, c'est une fois sur le lieu de tournage qu'ils ont commencé à caler leurs mouvements et à créer la chorégraphie de toutes pièces, quelques heures à peine avant le début du tournage. C'est à vous, hein ? Geoffrey a également supervisé la petite passe d'armes entre Étienne et Nicolas. Nicolas qui n'avait pourtant jamais fait d'escrime auparavant, mais qui s'est révélé très habile. Et heureusement. C'est dans ces moments-là, il faut vraiment avoir confiance à son pote. Mais vraiment. Tu sais, Nicolas, quand on s'est dit la dernière fois sur le tournage, je ne le pensais pas. Rires 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 Sur la visée du pistolet, là. Tu te souviens, ben voilà, je trouve que tu as très bien ton écrime. Rires 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 Oubliez de tourner la veille. Et surtout qu'après deux heures de combat dans la boue, le costume du brigand était plus vraiment raccord. D'ailleurs, j'en profite pour dire un immense merci à nos hôtes qui nous accueillent pour tous nos tournages à Limoges. La famille Guigo et plus spécifiquement Christine, qui en plus d'être la meilleure hôtesse de tout le limousin, nous a nettoyé le costume du brigand de manière à ce qu'il soit comme neuf le lendemain. On est donc arrivé à 8 heures du matin au centre équestre et on devait tout tourner le plus vite possible, puisque la météo nous annonçait le déluge et l'apocalypse à partir de 11 heures. On avait donc 3 heures pour tourner tous les plans qui nous manquaient. A la base, dans le scénario, Louis devait être pris en chasse par deux brigands à cheval, ce qui nécessitait d'avoir 3 chevaux au total pour le tournage. En plus de 3 acteurs capables de monter à cheval et de galoper. Donc 3 fois plus de chance que les choses se passent mal. Alors heureusement ou malheureusement, le hasard a fait qu'on a tourné en pleine vacances scolaires et que le centre équestre était plein à craquer de colonies de vacances, ce qui ne nous a pas permis d'avoir 3 chevaux. On a donc réadapté le scénario la veille au soir afin que Nicolas ne soit pas pourchassé par les brigands, mais juste suivi à travers bois par ses derniers. On a donc rushé tous ces plans en seulement 3 heures pour terminer un peu après 11 heures du matin et juste avant le déluge. Il a ensuite fallu remballer tout le matos afin de rentrer vite fait en Ile-de-France avant l'instauration du second confinement. Niveau caméra, pas de grandes nouveautés, on a tourné avec ma fidèle C100 Mark II et son Atomos Ninja II pour capturer des images en 1080p mais en ProRes 422 10 bits. Lors du premier tournage, on a majoritairement tourné avec des objectifs anciens, à savoir le Zeiss Distagon 35mm f1.4, le Zeiss Planar 50mm f1.4 et le Mir 20 20mm f3.5 que mon ami Pierre artisien de la chaîne YouTube Soviet Lenses m'avait prêté pour l'occasion. Et c'est pourquoi sur certains plans, la mise au point n'est pas totalement nette. Devant m'occuper à la fois du cadre, de la lumière et du focus, j'ai pu en louper quelques-uns. Mais ça sera quelque chose sur lequel on reviendra lors d'une prochaine vidéo lorsque j'aurai reçu ma nouvelle caméra. Patience, patience. Concernant la lumière, on s'attardera uniquement sur le premier tournage puisque le second était de jour et que l'on a décidé de tout faire en lumière naturelle sauf pour un plan, celui où Nicolas plante son sabre dans le sol où on a utilisé le action panel de Lupo pour rehausser un petit peu le contre-jour. Sur le premier tournage de Parleur, les moyens techniques en termes de lumière étaient assez conséquents. C'est d'ailleurs à ce jour le plus gros tournage que la Vectant ait fait avec autant de lumière. Pour résumer en gros l'équipement utilisé, voici un plan au sol du lieu de tournage. Geoffrey, alias Parleur, est positionné sur Ultime, son noble destrier et face à lui Nicolas est au sol. Afin d'éclairer tout ce décor, on a utilisé deux types de sources. Chaudes pour symboliser le feu de camp et froides pour rappeler la lune car c'est bien connu que tous les films se passent lors des nuits de pleine lune. On a donc positionné une toile de réflexion Skylight rapide de l'Astolite de 2 mètres par 2 mètres pour matérialiser la lumière de la Lune. Sur cette toile, on renvoyait le faisceau du Forza 300 avec son embout Fresnel. J'ai même par la suite doublé la réflexion en y plaçant un deuxième réflecteur de chez l'Astolite, le Halo Compact avec sa toile Deflecteur. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Ensuite, pour faire l'éclairage du feu de camp, on a là aussi utilisé une toile de réflexion Lastolite, mais cette fois-ci dorée et uniquement de 1 mètre par 1 mètre. Celle-ci était éclairée par le Daylight 2000 de Lupo. On avait ainsi deux sources de lumière opposées, aussi bien par leur positionnement que par leurs couleurs. On obtenait ainsi une lumière très contrastée sur le personnage de Louis qui est très campé sur ses positions, et un éclairage beaucoup plus doux sur Parler, un personnage beaucoup plus mûr et réfléchi. Il a suffi ensuite de rajouter d'autres sources de lumière pour éclairer les arbres derrière les comédiens et rajouter une légère backlight bleue sur Parler à l'aide du action panel de Lupo. On a également par moment eu recours à un tube Rainbow de chez Quasar Science pour rappeler un peu plus fortement la lumière chaude du feu de camp. Tube qui par ailleurs faisait une brève apparition sur le plan du réveil de Louis, mais qui a ensuite été effacé en post-production. La post-production a été assez rapide, à vrai dire, puisque seulement deux jours après le tournage, la scène de nuit était déjà montée. Pour l'intro, il m'a fallu à peine plus de temps, donc en trois jours à peu près, c'était monté, donc il a fallu cinq jours au total, cinq soirées, hein, parce que je travaille la journée, cinq soirées pour monter le court-métrage en entier. Il y a aussi eu quelques plans truqués. Certains tout simples, comme ceux où le maître brigand surgit pour tirer sur Louis, ces plans-là ont tous été inversés, juste pour qu'on voit bien le chien du fusil percuter face caméra lors du tir. Mais d'autres plans ont été un peu plus complexes. Comme celui de l'apparition de Parleur où il a fallu rotoscoper Jérémy afin que la flamme et la fumée du tir de Parleur passent derrière lui. Une grande partie de l'effet a d'ailleurs été fait lors du tournage, avec Lucas qui activait le flash Cobra recouvert d'une gélatine pour simuler la flamme du tir. On obtenait ainsi un liseré de lumière dans les cheveux de Jérémy, mais également à travers la manche de sa veste. Ce qui a d'ailleurs été toute une galère à synchroniser lors de la prise de vue. Il a suffi ensuite d'ajuster l'effet de flou afin qu'il matche parfaitement avec la transition de focus et le tour était joué. Il y a aussi eu du coup le tube quasar, effacé au niveau du feu de camp, les flammes du feu qui ont été rajoutées en post-prod sur ce plan, mais pas sur celui-ci, ni sur celui-ci, ni même sur celui-là, et enfin effacer le bras de Jennifer notre maquilleuse qui vers la fin du tournage devait tenir l'abri de 2 ultimes qui en avait vraiment ras-le-bol de nous et voulait juste aller se coucher. Quand je parle de post-production, il y a une étape que je détaille rarement dans mes making-of, et pour cause, c'est pas moi qui m'en occupe, il s'agit du sound design. Et sur parleur, c'est moi qui me suis chargé du sound design puisque Benoît, qui le fait habituellement, n'était malheureusement pas disponible. J'ai donc rebruté quasiment toute l'introduction du court-métrage, puisque n'ayant pas d'ingénieur du son sur cette partie, le seul son témoin que nous avions était celui du NTG4 monté sur la C100. Et j'en profite pour vous le dire, les yeux dans les yeux, au cinéma, les bruits des combats à l'épée, c'est une escroquerie totale. Dans la vraie vie, un combat à l'épée, ça sonne comme ça. Alors que dans le film final, ça sonne plutôt comme ça. Et pour en arriver à ce résultat, c'est tout un tas de petits effets juxtaposés les uns aux autres, qui servent à crédibiliser les coups et donner au combat toute sa puissance. En gros, c'est un métier quoi. Et c'est un métier pas assez valorisé dans mes making-of, donc à l'avenir, j'essaierai d'en parler davantage quand l'occasion se présentera. Concernant les musiques, elles devaient initialement être composées par Thomas Kebler, compositeur de La Vector depuis très longtemps, mais malheureusement, il n'était, lui non plus, pas disponible à ce moment-là. J'ai donc dû utiliser des musiques libres de droit, issues du site Motion Ray, dont j'ai fait une vidéo de présentation l'année dernière. En bref, Parler, tout comme Evil Knight, sont des projets qui posent les bases de ce que j'aimerais que la Vector Production devienne dans le futur. C'était un projet qui, sur le papier, ne nous paraissait pas du tout aussi ambitieux que ce qu'il est devenu. A vrai dire, c'est même un projet qu'on pensait boucler en seulement une nuit de tournage et un petit mois de post-production. Mais au final, c'est devenu un vrai court-métrage de presque 15 minutes, avec de l'action, des cascades, et certainement la plus belle lumière que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ça a aussi été l'occasion de faire de belles rencontres, comme celle de l'équipe du Moulin d'Egmarde, et une première occasion pour nous de tourner avec un cheval, et pas uniquement en arrière-plan, mais au centre même de la scène. Et d'ailleurs, si vous en doutiez, tourner avec un cheval, ça aussi c'est un métier. Et autant on a eu de la chance que Ultime soit extrêmement tolérant avec nos âneries, autant tourner avec plusieurs chevaux comme c'était prévu initialement dans le scénario, ça aurait été tout bonnement impossible à notre niveau. Mais c'est très bien aussi de connaître ses limites pour, un jour pourquoi pas, les dépasser et vous offrir toujours plus de spectacles. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos, et d'ici là, n'oubliez pas... Vive l'Empire ! Sous-titrage Société Radio-Canada